Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, plus près de toi, seconde partie. Adi et Ibrahim ont fait le voyage du Sénégal à la France pour faire la guerre, contraints et forcés. Nous sommes en mars 1942 et ils sont dans un camp de prisonniers dans un village de Bretagne. Leur vie, comme celle des habitants et des habitantes du village, sont bouleversées par la tragédie de ce conflit qui a meurtri l'humanité à jamais. Avant de partir au front, Adi était à quelques mois de son ordination en tant que prêtre catholique. Devra-t-il choisir entre l'amour de Dieu et celui d'une femme ? La guerre tire les ficelles et personne n'est maître de son destin. Au cinéma, en littérature, en bande dessinée, on ne compte plus les œuvres impérissables. Dans le 7e art, on ne peut pas passer à côté du mythique Le jour le plus long, de la quête Il faut sauver le sol d'Araïan, de l'incroyable La vie est belle par Roberto Benigni et plus récemment de la typique Jojo Rabit. A la télévision, la série En village français fait figure de référence. En littérature, il faut avoir lu Pilote de guerre de Saint-Exupéry, Weekend as 8 Codes de Robert Merle, L'armée des ombres de Kessel et bien évidemment Le journal d'Anne Franck. En bande dessinée, à côté de Maus, Les enfants de la résistance et la série Trop peu connue une génération française, Plus près de toi s'ajoute à la liste des incontournables. Chris écrit une histoire poignante sur un sujet peu exploité de l'histoire de la seconde guerre mondiale, une histoire de guerre et d'amour comme celles qui sont les plus belles. L'époque était un sujet battu et rebattu en fiction, un thème passionnant et effrayant, fascinant et glaçant. La guerre est un des thèmes de prédilection de Chris. Il a abordé la première avec Notre Mère la guerre, la seconde avec Violette Maurice et bientôt la guerre de sécession avec les tuniques bleues. Les personnages de Plus près de toi représentent le casting de ce qui aurait pu être une superproduction de Claude Berry comme Uranus. Adi et Ibrahim sont des victimes de la bêtise de l'humanité. Mais Armand, de retour du camp de prisonniers, avec ses blessures profondes et son esprit détruit, est aussi en martyr du conflit. Jeanne et Simone démontrent les rôles prépondérants qu'ont joué les femmes, trop souvent considérées comme au second plan. A côté de ces personnages principaux, les gens du village, du maire au curé, en passant par le goémonier, sont les pièces d'un puzzle dont l'assemblage forme l'armature solide de résistance qui a permis la victoire des alliés. Le dessin, estampillé jeunesse de Jean-Claude Fournier, donne le même effet que celui de David Évrard sur Iréna. Incontestablement, cela décuple la force des histoires. La méthode, si tant est que cela en soit une, est d'une efficacité redoutable. A la fois, cela fait supporter l'horreur et cela arrache des larmes, cela met en colère et cela émeut, cela décuple les sentiments. Dans des clins d'œil, le dessinateur se présente en prêtre missionnaire et montre son scénariste en résistant. Après le diptyque, les chevaux du vent avec l'axe, ajoutant une pierre majeure à sa bibliographie allant de bisous au cranibale en passant par la reprise courageuse et réussie de Spiro Fantasio, Fournier est l'un des plus grands auteurs de bande dessinée, largement grands primables. Les balles et les roses, la guerre et la paix, le noir et le blanc, la haine et l'amitié, le musulman et le chrétien, le Sénégal et la France. Plus près de toi est une planche d'équilibre. La seule chose que l'on peut reprocher à l'éditeur et aux auteurs, c'est qu'il aura fallu attendre trois ans et demi entre les deux parties de l'histoire. Il faut absolument relire le début et considérer l'ensemble comme un tout qui aurait dû être édité en intégrale dès le début. Cela n'empêche pas de faire entrer plus près de toi dans la liste des œuvres indispensables de l'année. Plus près de toi, seconde partie, par Chris et Fournier, est paru aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao !